Backstreet, la vidéo c'est beau ! Et en fait, j'étais contre parce que ce jeu est juste sublime. Voilà, c'est Ubisoft Montpellier qui l'a fait. Bravo les gars. Cocorico, j'ai envie de dire. Non, 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 je vais continuer. Voilà. Comment je peux faire ? Ok, j'ai coupé parce que je n'ai pas lancé le bon truc. Je vais dans le chapitre collection. Vu que j'ai fini le jeu, à peu près, je vais voir les chapitres et chercher. Là, j'en ai 20 sur 28. Voilà. Donc, j'explique le jeu. C'est les gens de Montpellier qui ont fait ce jeu. C'est super beau. Graphiquement, c'est super chouette. Par contre, je trouve qu'il y a une inspiration larcenée. Vous voyez. Alors, je ne sais pas si l'arsenet est au courant. Mais quand même, je trouve que ça ressemble vraiment à la ligne de front de l'arsenet. Si vous ne connaissez pas, lisez-le. Graphiquement super beau. Le scénario génial. Et en plus, on devient plus intelligent quand on a fini de jouer au jeu. Et la fin de ce jeu est juste sublime. Voilà. Sublime. Comment ça se passe le jeu ? En gros, on vous donne des missions. Vous avez un chien qui vous accompagne partout. Vous jouez plusieurs personnages dans la partie. Là, je joue le héros principal, on va dire. On peut jouer aussi son gendre. On peut jouer une infirmière qui s'appelle Anna. Son pote black américain qui est super costaud. Et le petit ami de sa fille qui est un allemand. Qui est obligé d'être dans les forces allemandes. Alors qu'il vivait en France. On apprend plein de choses sur la Première Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que quand on fait Y, on a des faits avec des photos qui nous expliquent comment vivaient les gens à l'époque. On en apprend plus sur les lance-flammes. Sur les tranchées. Sur comment ils passaient le temps. Sur les morts. Sur les gaz. Etc. On trouve des objets dans les niveaux. Et ça, c'est vachement cool. C'est un peu les étoiles dans Mario. Il y a des objets cachés. Je refais ce niveau parce que j'ai très peu d'objets de ce niveau. Donc ça veut dire que je vais les chercher aussi. Et chaque objet a une explication. Là, vous voyez, c'est les plaques d'identification britanniques qu'ils avaient autour du cou. Pour savoir lorsqu'ils étaient décédés, qui ils étaient. Pour ne pas être un soldat inconnu, justement. Voilà. Et ce qu'il y a de bien avec ce jeu, c'est que lorsque vous le terminez, vous lui donnez une autre signification. Au terme soldat inconnu. Voilà. Donc, le concept du jeu. On ne peut pas faire grand chose avec son personnage. Je ne peux pas sauter, par exemple. Mais je peux donner des coups de pelle. Je peux creuser. Alors, chaque personnage a ses capacités. Lui, il peut creuser. Et je peux appuyer sur des boutons. C'est une sorte de point and click, si vous voulez, de plateforme. Réflexion. Peut-être pas de plateforme. Plus réflexion. Il y a le chien aussi. Et le chien peut faire des actions. Alors là, pour l'instant, je peux l'envoyer dans un trou. C'est parce que si je descends, le chien descend avec moi. J'ai oublié de lancer le chronomètre. Voilà, je mets trois minutes. Voilà. Je n'ai pas le droit de passer. Il y a des gens qui sont en danger. Donc, je dois aller les aider. Voilà. Chaque mission est un peu différente. Vous voyez ? Là, on me demande de descendre. Oh là là. Mais on me voit beaucoup dans le reflet. Dites-moi. C'est parce que c'est sombre, c'est ça ? Aïe, 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 aïe. Bon. Je vais baisser un peu la lumière. Voilà. On me voit toujours autant. Voilà, là, je creuse. Attention au gaz. Le gaz tue, forcément. Je l'ai sauvé. Mais il y a une boîte. Et je peux demander à mon chien d'aller chercher la boîte. Voilà. Deux, trois boutons seulement. Voilà. Reviens. Et je prends la boîte dans la gueule du chien. Non. Je lui rends. Je lui prends. Voilà. Alors, la boîte, à quoi elle sert ? Je peux l'acheter, par exemple. Voilà. Je vais envoyer le chien là-dedans. Il veut pas. Il veut pas parce qu'il y avait une mine. Et je suis mort. Voilà, je me suis trop approché du gaz. Et je suis mort. Bon, normalement, on meurt beaucoup moins dans le jeu. Mais voilà. Il y a plein de phases différentes. Par exemple, des phases de voitures, des phases de tanks. Il y a plein de systèmes de jeu un peu différents. On ne s'ennuie pas. Il y a quatre ou cinq chapitres dans le jeu. Vraiment, c'est cool. Vraiment, c'est un très bon jeu. En plus, j'ai vu qu'il y avait Maxime Pacamarin qui avait bossé dessus. Et ce monsieur a du talent, donc c'est cool. Voilà. Et j'ai vu... Ah putain, j'ai oublié qu'il y avait une mine ! Ah, je suis débile ! Bon, euh... Ok. Mais je suis obligé de passer par là en plus. Je pense... Je vais y arriver. Promis, je vais y arriver. Voilà. Allez. Tac. Je vais chercher la boîte. Voilà. C'est bon. Viens. Voilà. Donc, il y a une mine là-bas. Et donc, bah, vu que j'ai une boîte et que je peux la jeter... C'est même pas une mine d'ailleurs. Vous voyez, c'est des bouts de missiles qui sortent. Voilà. Je jette dessus. Ah ! Il y a un chien dans le jeu. Et là. Très bien. Terminé. Et j'ai trois minutes pour vous parler d'autre chose. Voilà. Donc, euh... Trois minutes pour vous parler d'autre chose. Du sang et des larmes pour rester dans le côté militaire. En fait, du sang et des larmes, c'est un film que j'ai découvert dernièrement. Que j'ai trouvé, mais juste magnifique. C'est un film sur des militaires américains qui sont envoyés en Afghanistan pour tuer un chef de... Je ne sais quoi. Enfin, d'Al Qaïda, blablabla, blablabla. Et leur mission, euh... Ils sont trois. Envoyés en plein milieu de l'Afghanistan pour buter un mec qui est mais quasiment avec une armée. D'accord ? Dans un petit village. Et le problème, c'est qu'ils se font découvrir. Voilà. Alors là, je ne vous spoil pas le film. Puisque ça, c'est vraiment le tout tout début du film. Euh... Et tout le film, c'est la survie de ces quatre mecs qui se retrouvent à combattre une armée. C'est juste ouf. C'est vraiment... Ce film est ouf, quoi. Ah putain. Je ne sais pas ce que je dois faire. Voilà. En tout cas, attention parce que ce film est tellement stressant que je l'ai regardé avant d'aller me coucher et je n'ai pas dormi, quoi. J'ai vraiment stressé. C'est vraiment hyper stressant. Euh... Je ne vous cache pas qu'il y a quelqu'un qui s'en est sorti. Un ou deux soldats qui s'en sont sortis dans cette histoire. Et c'est juste hallucinant de comment il a survécu. Et c'est hyper angoissant parce que le film est tellement bien fait qu'on a vraiment l'impression d'être à la place de ces mecs. Et vraiment, c'est l'enfer. Voilà, l'enfer. Alors, forcément, un film pro-américain. Attention, par contre, là où c'est dégueulasse, c'est le générique de fin du film. Où tu vois les photos des vrais soldats. Alors ça, ça arrive quand c'est des films qui ont existé. Mais là, le pire, c'est que c'est des photos des vrais soldats. Mais il y a aussi leurs vidéos de mariage. Et des fois, quand tu vois des vidéos de mariage d'un mec, tu sais, qui est mort et que tu as vu dans quelles circonstances il est mort. Tu vois la fin du film. C'est pire que de la télé-réalité, finalement. Voilà. Et sinon, il ne me reste pas beaucoup de temps. Hachita Nojo. J'adore. C'est un manga de boxe. Voilà. C'est vieux. C'est super vieux. C'est tellement génial. C'est tellement fabuleux. Je vous conseille vraiment de lire Hachita Nojo. Voilà. Hey ! Et si tu m'aimes, clique là. Clique là si tu m'aimes. Tu peux même cliquer plusieurs fois. Oh. 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 Oh, mais t'es une fille. Hum. Ah non. Pourtant, que la montagne est belle. Où, mais t'es une fille. Ah non. Allons jages. telle. Peuterain.